aujourd'hui au coeur de l'actu clap on accueille un acteur scénariste réalisateur et producteur un acteur que vous avez pu voir dans le rôle principal du film la gravité un bon athlète parce que si je me trompe pas tu as dû perdre je crois 12 ou 13 kilos voilà pour pouvoir faire ce rôle et une personne qui est dans le sport m'a dit qu'il courait très très bien pour une personne qui de base n'est pas athlète de haut niveau et tout ça et c'est une personne de haut niveau qui me l'a dit et c'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'amour et d'affection tu te reconnaîtra aujourd'hui on accueille justement un acteur qui ou sa vie a été basé sur le destin et on vous comprendrez pourquoi je dis ça après est-ce que tu crois au destin max j'y crois fort bienvenue dans l'actu clap car c'est là que tu clap jingle let's go comment tu vas max ça va et toi bah écoute moi ça va impeccable faut savoir que moi je suis très 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 content de t'avoir dans cette émission comme tu le sais comment on a parlé en off j'ai vraiment pris le temps d'étudier tout ton parcours que ça soit professionnel et l'aspect personnel ce que je sais qu'il ya des petits détails dans lesquels enfin il n'y a pas eu plus de précisions mais j'essaie de me renseigner comme je pouvais et j'ai vraiment été agréablement surpris parce que ton histoire en fait elle reste quand même incroyable parce que tu as quand même délaissé le milieu du cinéma pendant un moment tu avais carrément tout mis de côté justement on prendra le temps d'en parler à travers l'interview et à moi j'ai été extrêmement touché parce que quand tu as repris ou du moins quand le cinéma est revenu vers toi quand j'ai vu toutes les opportunités tu as eu j'ai été plus que surpris en fait ça va vraiment prouver que tu étais fait pour faire du cinéma donc vraiment sur ça j'étais trop 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 content pour toi et j'ai hâte justement qu'on commence à faire cette interview faut savoir une chose au coeur de l'actu clap quand j'interview une personne ou qu'un invité passe dans mon média l'objectif c'est de parler de son parcours professionnel et personnel de valoriser entre guillemets tout ce que tu as fait et tout simplement c'est ton moment à toi donc voilà profite du moment merci franchement déjà moi ça c'est un immense plaisir aussi d'être là j'étais très honoré que tu me propose de participer à cette cette petite interview et franchement je suis très content aussi de pouvoir parler de tout ça parce qu'on a rarement l'occasion de pouvoir expliquer les choses là cette petite vitrine elle est intéressante c'est cool je sais que j'ai un peu galéré à contacter parce que c'est vrai qu'on s'est rencontré à l'avant-première du film la gravité mais voilà comme j'expliquais à stadion yakaté ça je n'ai quête et je le mentionne dans toutes mes vidéos lui à un moment donné ça va devenir la star de l'actu clap pour la mascotte mais ouais j'ai j'en parle avec sa duo c'est vrai que moi je voulais t'interviewer depuis un long moment et comme j'ai dit voilà il n'y a pas de chose qui se fait au hasard je pense que si je t'interview aujourd'hui c'est que c'est parfait et je suis content de t'avoir est-ce que tu es prêt pour commencer cette manière c'est parti alors si je me trompe pas l'amour du théâtre ou du jeu ou de la comédie c'est arrivé à l'âge de 12 13 ans c'est ça avec une association qui s'appelle cité art c'est ça donc si je me trompe pas tu as grandi à vigneux sur scène exactement ok donc tu es un mec du 91 du cas très baladé à l'époque comment ça a commencé justement parlons un peu ton parcours quand ça a commencé quand tu t'es lancé dans tes premiers pas dans le théâtre en réalité mes premiers pas dans le théâtre moi ils ont commencé en primaire en primaire tu sais il y avait des ateliers théâtre et tout je participais en fin d'année il y avait des petits spectacles et après ça a vraiment pris une autre une autre tournure au collège au collège si tu veux il y avait un le grand frère d'un ami qui s'appelle Zaire Reaz qui a fait un atelier vidéo au collège et un si tu veux à travers cet atelier vidéo il nous faisait faire des du théâtre parce qu'il nous a expliqué que la base pour pouvoir jouer la comédie que ça commençait par le théâtre et qu'on pouvait pas y échapper au début nous forcément tu vois le théâtre on se disait au théâtre ou comme tout le monde à peu près je pense quand ils ont commencé ce domaine et en fait on s'est laissé surprendre et c'est là que tout a commencé en vrai on va dire tous 13 ans au collège on fait les ateliers vidéo et après Zaire voyant que il y avait un groupe qui était un peu plus motivé que d'autres il nous a emmené à l'association Citéart et là ça a pris une autre ampleur c'était beaucoup plus on va dire structuré parce qu'au collège on se voyait que le mercredi et à Citéart c'était vraiment tous les soirs après l'école il y avait des cours et c'est là que vraiment ça tout a commencé avec Jérôme Maldé et la première fois que tu as mis les pieds justement dans une salle et que tu devais te présenter parce que ça c'est l'exercice qui est très très compliqué au début surtout si tu étais timide et que tu n'as pas l'habitude parce que je sais qu'il y a des gens ils ont l'habitude de faire les clowns devant leurs potes donc ils pensent qu'ils sont à l'aise en public mais quand là on te dit c'est ton moment à toi bizarrement tu es comme ça et ça a été quoi justement ? spécial moi je sais que au début la première fois que j'ai dû affronter un peu le regard du public on va dire parce qu'au début le public c'est quoi c'est tes amis c'est tes camarades donc en vrai tout le monde passe tout le monde attend pour passer en dernier et au final au moment où tu passes tu affrontes le regard des gens moi je sais qu'au début c'était pas c'était pas simple parce qu'en fait c'est plus autant parler c'était facile après c'est le corps tu vois comment ta posture comment tu tiens et tout c'est ça qui était le plus difficile et c'est sur ça en fait que j'ai pu travailler au fil du temps mais ma première expérience au théâtre particulière mais une sensation une sensation de fou parce que dès lors où tu commences au début tu es un peu timide mais après t'en redemande au fil des séances tu vois ça te nourrit et au final tu deviens un peu un peu drogué à tout ça tu vois tu deviens addict au théâtre et une fois que tu te sens à l'aise sur scène tu prends du plaisir après je sais que comme normalement dans tous les comme dans toutes les associations ou même les écoles les écoles de théâtre je sais qu'à la fin de l'année tu fais toujours un spectacle voilà donc à un moment au fur et à mesure des années tu as commencé à prendre confiance en toi tu as fait combien de temps de théâtre avec citer j'ai dû faire en vrai en tout et pour tout on a dû faire à peu près trois ans trois ans de théâtre mais en parallèle tu vois on faisait du théâtre parce que citer si tu veux à la base c'était du théâtre et mais ça s'est vite ça s'est vite porté sur la fiction tu vois donc ça veut dire le but c'était pas uniquement de faire que du théâtre on a dû faire une représentation mais après l'objectif en fin d'année c'était plus de réaliser des films du vraiment faire de l'acting tu vois je sais que quand tu étais petit aussi je sais que là tu me parles de théâtre d'acting et tout mais je sais que tu étais un passionné de foot à fond mais pourquoi c'est toujours pas oui non passionné de foot mais je pense que comme tout jeune tu rêvais peut-être de devenir footballeur à côté ou pas du tout bah en fait je pense tu vois moi en fait quand j'étais jeune ouais forcément comme tous les petits petits gars j'aimais bien le foot j'ai joué au foot jusqu'à peu près à un bon niveau on va dire jusqu'à peu près en 15 17 après franchement si je t'ai dit pourquoi j'ai arrêté le foot mais juste me dis pas les gars m'ont croisé parce que non 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 j'aurais bien aimé de dire ça non j'ai arrêté le foot pour des vieilles histoires en fait moi je jouais au foot à dravail et à l'époque tu sais il y avait des petites histoires entre entre le dravail que je connais je pouvais plus aller au foot t'inquiète pas je connais et derrière j'ai arrêté le foot tu vois comme l'histoire de Montfermeil où tu vas jouer justement au foot là-bas et que tu t'es fait menacer par la fenêtre t'as compris moi j'aime le foot mais pas au point de me faire casser la gueule ok ouais après c'est énorme parce que généralement je pose souvent cette question parce que tu joues juste tu jouais quel poste au foot moi je jouais défenseur centrale ok ouais après au début je voulais jouer attaquant justement pas mais à l'âge de 13-14 ans on m'a repositionné en défense centrale et ouais je me sentais du fois mieux ouais non non je dis ça parce que souvent il y a je sais qu'il y a Nassim Boughazi que j'avais interviewé et généralement enfin souvent le poste que tu as en fait sur un terrain de foot ça en dit long sur le caractère que tu as dans la vie de tous les jours ouais c'est clair parce que je vois tu vois Nassim il était numéro 10 c'était un peu un leader il aimait bien gérer un peu l'équipe et tout et dans son acting dans ce qu'il fait il est comme ça donc c'est pour ça que je pose la question et moi le défenseur central tu me situerais comment défenseur central j'avoue c'est difficile à définir là comme ça c'est difficile à définir parce qu'un défenseur central mais après si en fait généralement c'est une personne qui porte une responsabilité sur toute l'équipe ce que défenseur central quand tu regardes les défenseurs centraux qu'on a connu à l'époque des pouillols des pouillols des pouillols des mecs comme ça et ça c'est souvent aussi des leaders dans une équipe c'est ça parce que c'est entre guillemets qui voient tout ce qui se passe sur le terrain quand l'équipe contre attaque exactement on est parti sur téléfoot le premier relanceur de courge long donc non et en même temps si je dois rebondir sur ce que tu viens de me dire ben si parce qu'au final c'est généralement le rôle principal qu'on pousse justement c'est toi qui porte aussi tout le film a aussi donc il ya aussi ça se paie de défenseur après je sais que voilà vu que toi tu as été vraiment motivé et sérieux dans ses cours d'acting de théâtre que tu faisais il ya ton photographe je crois un photographe de l'association qui t'a repéré ouais c'est ça repéré et qui t'a dit franchement que tu avais que tu étais bon que tu avais un que tu pouvais faire quelque chose dans le cinéma et je crois que c'est lui qui te présente à un agent c'est bon tu es bon non la vérité c'est mon travail et en fait si tu veux c'est pas un miguel c'est un photographe s'appelle miguel 16 d'ailleurs je souhaiterais lui rendre hommage parce que vraiment c'est lui qui a qui a oeuvré en fait pour qu'on passe un peu le cap ouais un peu du professionnalisme et miguel en fait si tu veux moi j'étais avec un groupe de potes amziane et tony et lui il a vu qu'on était déter qu'on était sérieux qu'on aimait ça et il a senti qu'il avait la possibilité de nous présenter à son agent de l'époque d'ailleurs qui s'appelle valérie avec qui je travaillais jusqu'à jusqu'à peu là et c'est elle mon premier agent que j'ai rencontré ouais quand j'avais en 2005 je crois en 2000 ouais j'avais 15 ans premier agent qui te fait avoir un rôle dans justement une série qui s'appelle le tuteur mais exactement si je me trompe pas c'est la saison 5 c'est possible dans la saison 5 et en fait ce qui est ouf avec toi de ce que je me suis rendu compte et c'est pour ça que tu as un moment donné voulu lâcher cinéma mais en fait c'est vraiment destiné c'est ton premier casting premier gros casting était directement pris mais incroyable ça a été quoi l'expérience que je sais que quand tu arrives au début tu fais comme je dis tout le temps quand tu fais des courts-métrages et tout tu vois c'est des petits budgets si ici un plus quelqu'un a soif tu cours dans un petit côté mais là quand tu as toute une équipe qui s'occupe de toi ça a été quoi ton ressenti ton émotion un gars franchement c'était c'était magnifique en vrai avec du recul quand j'y repense en plus le premier tournage le truc c'est qu'il se tourne à marseille ça veut dire que tu fais le casting à paris le tournage se passe à marseille tu vas à marseille tu prends le train tu arrives je suis tout seul tu avais qu'elle a ce moment là j'avais on en 2007 ouais 2007 j'ai 17 ans ouais ouais donc ça veut dire quoi et toi c'est un mode des étoiles dans les yeux tout à l'heure à dire que tout de suite moi je vois un peu balala la grosse machine que c'est tu vois c'est à dire toute la logistique on t'envoie tes billets de train d'hectares sur place on donne un peu d'argent de poche tu as ta chambre d'hôtel pour toi tout seul enfin tu vois toutes ces choses là et après l'expérience sur le plateau en elle même je vais pas te mentir au début moi je connaissais les tournages de sitar comme t'as dit c'est des tournages qu'on fait avec les moyens même si c'était pas non plus des trucs à l'arrache mais là tu vois un tournage pro tu vois des ça mobilise beaucoup d'équipe et au début franchement je vais pas dire je me suis senti directement à l'aise c'est normal c'est un peu comme la première après je pense que même la personne qui t'a pris en sachant que c'était ton ton premier casting où nous vraiment tu as été pris pour un gros rôle je pense que même lui son sa mission ça a été aussi de te mettre à l'aise ouais c'est ça c'est pas simple franchement je sais quand tu passes de deux caméras comme par exemple on a là et tu passes avec des grosses caméras voilà l'éclairage tu sens qu'il ya plus d'attente tu vois là c'est pas c'est des gens que tu connais pas donc ça veut dire t'as pas le droit à l'erreur entre guillemets moi je m'étais mis un peu cette pression là j'ai pas le droit à l'erreur faut que je sois irréprochable et si tu devais en tirer une expérience de cette première expérience ça a été quoi après une fois que ça c'est fini ton âge que tu t'es vu pour la première fois à la télé ça a été quoi ton émotion moi beaucoup de fierté franchement beaucoup de fierté parce que tu sais c'est l'époque où tu es à l'école avant plus tu connais c'était que sur la télévision il n'y avait pas les réseaux à la limite ça communique vraiment facebook non il n'y avait pas facebook facile et facebook c'est plus mais je crois que c'était beaucoup de gens connaissaient pas encore en réalité tu vois tu avais cinq chaînes de télévision c'est à dire que les gens ne louent pas tu passes à la télé tu retournes au lycée je te mens pas tu es un peu dans un comportement tu vois ce que je veux dire que tu es un pauvre star c'est la vérité mais franchement ouais beaucoup de fierté après c'est les parents les parents quand tu les vois ils kiffent ils sont fiers les appels ils passent des coups de fil franchement j'étais content parce que j'ai senti que voilà j'étais capable de rendre fier des gens autour de moi tu vois très attention à partir du moment où tu as l'aval de même ta famille sur moi dans ce que tu fais on va pas se mentir c'est la partie et ça fait du bien enfin de savoir que tes parents ils t'ont soutenu parce que je sais que voilà des fois il y a des familles qui ont peur de laisser leur enfant dans du théâtre ou des choses c'est pas qu'ils ont en fait ils n'ont pas peur de leur réussite ils ont peur de tout ce qui est autour exactement tu vois quand ils te soutiennent et qu'ils croient en toi et qu'il y a cette confiance qui est basée et qui te pousse et puis même je pense qu'au delà de tout ça c'est mieux de voir une personne qui enfin souvent qu'on est issu du quartier populaire c'est mieux de voir une personne qui est dans des films qui est dans le acting qui fait des choses on va dire où il prend du plaisir où il fait des personnes plutôt que traîner dans des quartiers et c'est pour ça que justement quand je fais ce format que je fais ces interviews ce que honnêtement il ya beaucoup de gens qui sont bloqués avec la cité de l'histoire de la cité on reste à la cité et tout et dans à travers le théâtre à travers le cinéma il ya des gens des fois dans les sites tu resposes avec eux mais ils ont un potentiel d'ouf ils le voient même pas et ils pourraient justement sortir de ses galères et peut-être vivre d'un truc qui voudrait qu'ils veulent vraiment faire mais après malheureusement voilà comme t'as dit au début qu'on dit théâtre tu dis ah ouais bizarre théâtre mais en réalité tu vois moi je sais très bien ce que ça m'a apporté vraiment le fait d'être de faire du théâtre tout ça juste le fait de monter sur paris rencontrer d'autres gens se confrontent à d'autres gens tu vois tout de suite déjà ton ouverture d'esprit et plus c'est très bien que je vais pas me limiter ici et nous on a de la chance si on est à 25 minutes de paris en rd donc monter sur paris tu vois c'est accessible tu vois c'est pas comme si en plus il ya une on va en parler parce qu'il ya une scène qui résume très très bien ce que tu viens de dire non mais après justement voilà je sais que tu as enchaîné tu as enchaîné d'autres séries ou des films je sais que tu es dans la dans la série aussi ris police scientifique saison 4 tu as tourné là bas on va tourner dans cette série en 2010 à ce moment-là et rassure moi tu étais quand même plus à l'aise ouais bah oui c'était plus à l'aise parce qu'entre temps tu vois entre le twitter j'ai fait du coup donjon sur scène auquel tu faisais référence et là à ce moment là ça y est je me sentais un peu plus rs était avant ou après bonjour c'était justement dans la même période voilà parce que de ce que j'ai cru comprendre j'ai le dernier gros truc que tu avais tourné si je me trompe pas c'était donjon sur scène et je sais pas si c'est après que tu as l'expérience où tu arrêtes tout du jour le dernier gros truc que j'ai tourné c'est voile comme un papillon d'accord ok voile comme un papillon sont en 2010 j'avais 20 ans c'est le dernier gros truc que j'avais tourné mais ris en fait si tu veux le tuteur ris donjon l'hôpital tout ça c'est une petite succession de projets que j'ai eu sur une période de trois ans on va dire on peut parler du film dont juin ou bien sûr bien sûr honnêtement comme je t'ai dit c'est vraiment le long métrage que j'ai pris le temps de regarder et j'ai kiffé parce que comme tu disais le fait de monter sur paris et une scène à un moment donné tu vois justement dans des dans ses télés je sais pas si le conservatoire de paris ou je sais plus ce que c'était je crois que c'est conservatoire où tu vois justement un renoi comme toi et dans la scène tu lui dis ouais tu viens d'où frérot genre t'as grandi où et genre lui il te dit pas paris non mais j'ai capté que là tu es sur paris mais là tu as grandi où il dit ouais paris je crois 15e ou 16e et même toi tu comprends pas tu dis mais qu'est ce qu'ils me racontent les gens en gros ça existe des renois qui vivent et tout tu vois sur paris et ça résume très très bien ce truc là et ça a été quoi ton expérience que j'ai vu que tu as quand même joué avec sabrina ouazani ouais c'est ça voilà et je sais qu'à cette époque là elle était déjà en train de d'être une pépite qui m'a dit ouais voilà donc ça a été quoi l'expérience de jouer à z4 déjà franchement sabrina ouazani je peux dire que du bien d'elle franchement super expérience j'en retiens j'en ai que des bons souvenirs était beaucoup dans le partage beaucoup dans l'échange et surtout tu vois la scène qu'on joue bon je pense que le film il est sorti à un petit moment tu vois la scène c'est pas une scène qui est forcément évidente tu vois donc si tu as un partenaire de jeu qui vient juste faire son son boulot et se casser c'est compliqué donc fallait être vraiment dans un échange et là franchement au niveau de la générosité il y a rien à dire tu vois donc elle m'a mis à l'aise et à west l'expérience de jeu après j'ai joué aussi avec off nathan avait dit qu'en qui est un grand acteur marc rochman aussi judith davis donc non franchement c'était une bonne expérience moi j'étais pas conscient à l'époque un peu du casting ouais c'est normal là c'est un recul je vois bien sûr je vois un peu ce que les ce que c'était tous ces acteurs et sont devenus et qu'ils ont des belles carrières et franchement je me dis moi je suis très fier de ce film en vrai c'est le premier film c'est mon premier premier rôle mais je peux pas te mentir que c'est un tournage il était tellement difficile parce que j'avais pas la patience moi j'étais pas conscient tu vois enfin j'avais pas la patience du on a tourné en hiver il faisait froid les conditions t'as capté on a tourné en mode citer c'était pas les conditions france télévision ou quoi pour les conditions citer je trouve que quand même c'est bien fini ouais mais si bon parce qu'en réalité citer si tu veux gérôme maldé c'est lui le fondateur un peu de citer et lui sa volonté en créant cette association en fait c'était de mélanger rapidement professionnels et amateurs et faire vraiment un vrai mix parce que sur le plateau tu avais un mélange de pro et d'amateurs et en fait si tu veux cette alchimie elle a trop bien fonctionné sur plein de projets jusqu'à après je sais pas si on aura l'occasion d'en parler mais ça la finalité ça a été la création d'un festival les trois éditions et en fait si tu veux c'est le mix en fait entre les pros et les amateurs qui fait que au final la qualité d elle est quand même au rendez vous tu vois mais je pense qu'on était un peu en avance sur sur notre temps par rapport aujourd'hui à l'émergence un peu des fins des plateformes de youtube tout ça honnêtement 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 même pour l'avoir regardé avoir vu le nombre d'années qu'il a ce court métrage j'aime pas si on peut dire court métrage pour moi j'irai un moyen mais c'est qu'à l'époque ça se disait pas je pense moyen métrage mais en fait quand tu vois le format je trouve que ça a été vraiment très très bien filmé et comme je te dis moi je suis resté captivé par par le par le le moyen-métrage du début jusqu'à la fin et même si après peut-être que moi j'avais aussi peut-être une petite part de nostalgie parce que tu vois les films ils étaient beaucoup tournés comme ça et moi tu sais il ya plein de films que j'ai revus de la même manière donc forcément il ya peut-être eu ce petit moment nostalgie parce que je me suis dit ah ouais c'est quand même la qualité comment c'est filmé c'est le genre de film avec lequel j'ai grandi et c'est peut-être pour ça que j'ai accroché je sais ce plaisir en tout cas mais à ce moment là on est d'accord que tu étais en pleine expansion c'est à dire que tu étais en ce que je veux comprendre c'est que je sais qu'à un moment donné tu as tout arrêté je sais que ciné site et art pardon à fermer à un moment donné ils ont fermé l'association et je sais que toi ça t'avait énormément perturbé parce que de base c'est pas que je dépendais d'eux mais forcément quand je vois là je comprends tous les castings tous les trucs que tu avais c'était site et art qui te les croient qu'ils étaient trois jours mais ils ont fermé je sais quoi ça t'a bouleversé complètement et je sais que tu avais pas totalement l'idée de vouloir arrêter l'acting et je sais pas si tu veux qu'on en parle parce que si on peut en parler j'aimerais bien qu'on en parle mais si tu veux pas qu'on en parle on n'en parle pas du tout je sais que la cicatrice que tu as sur la joue gauche précisément a été une cause qui t'a vraiment poussé à arrêter le cinéma ouais complètement parce que tu n'aies parce que tu t'étais dit clairement que voilà avec une cicatrice vu que voilà le cinéma faut avoir une belle gueule et c'est avec cette cicatrice on me jouera en gros je pourrais faire tous les castings du monde personne ne prendra et je sais que ça a été suite à une bagarre ouais est ce que tu veux qu'on parle de ça ou pas du tout on peut en parler parce que si ça peut permettre en tout cas à des plus jeunes en tout cas de d'éviter de tomber dans des spirales un peu de de golemont on va dire ouais c'est ça c'est important d'en parler moi j'aimerais bien comprendre parce que comme j'ai plus enfin comme je te l'ai dit voilà juste avant j'ai vraiment eu le sentiment que le fait que si théard a fermé ça t'a perturbé est ce que justement vu psychologiquement t'étais pas bien il n'y a pas ce truc là qui est venu s'ajouter parce que tu cherchais et surtout que c'est un âge en fait où on cherche encore bah oui en vrai on parle de la fermeture citard j'ai quoi j'ai à peu près 19 20 ans tu vois 19 20 ans faut savoir qu'on a déjà intégré l'association à l'âge de 12 13 ans ça veut dire c'est une bonne partie de ta life tu vois en tout cas c'est une bonne partie demain mais surtout c'est la d'enfin c'est l'enfant c'est l'adolescence exactement c'est l'âge où tu cherches tu as un pied là tu as un pied là tu sais pas ça ça me permet de me canaliser exactement en fait ça moi je te dis la vérité clairement je suis sûr et certain à 300% ça m'a sauvé me connaissant je sais que voilà je si j'avais pas eu si théard j'aurais été dans autre chose en tout cas mon énergie la concentration que j'ai pu mettre dans le cinéma et l'acting je suis persuadé que je l'aurais mis dans autre chose et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très reconnaissant vis-à-vis de zair et jérôme et de tous ceux qui ont oeuvré vraiment à nous tirer vers ça parce qu'aujourd'hui franchement je suis conscient que c'est c'est des choses qui peuvent sauver des vies en tout cas qui peuvent dévier des trajectoires et moi forcément dès que citer ça s'arrête c'est une vraie chute en vrai c'est un truc de fou gars comment je vais m'occuper comment et en fait je me dis mais je peux plus tourner je suis tellement devenu dépendant et ça aussi c'est une erreur aussi de ma part mais quand tu es jeune tu le comprends pas mais j'ai on était trop dépendants et je parle en mon nom mais je sais qu'on était tout un tout un collectif moi ça m'a particulièrement affecté mais en fait c'est la façon dont ça s'est fait tu vois qui m'a fait mal parce que c'était du jour au lendemain on ferme la clé a plus d'accès au local et ça y est chacun retourne à sa life tu vois et donc là ouais c'est dur parce que tu te dis et moi en fait faut savoir que quand citer art ferme mon 2010 j'étais dans un truc où tu vois j'étais dans une dynamique et tout faut que faut que j'évolue donc je voulais changer d'argent je me suis mal prêt avec mon agent je les on s'était séparés en 2010 et donc du coup moi j'avais plus d'agent et après une galère son nom pour retrouver un agent ça veut dire que tu n'es plus dans le game tu n'es plus dans le circuit heureusement que j'avais des gens un peu qui m'identifiaient il y a un grand frère de vigneux qui s'appelle nicolas bah il bossait pour une boîte de pub lui me donnait un peu de taf je faisais un peu de pub et tout mais sinon dans ce domaine là j'avais plus rien ça veut dire qu'à un moment donné tu vois tu arrives à 20 piges tu as besoin d'un peu de sous t'es obligé d'aller travailler tu vois et donc du coup je suis retourné un peu tu as fait du taf tu en trouves en france tu vois c'est pas le plus compliqué donc je suis retourné taf à l'usine après je me suis rendu compte pareil à l'usine il m'arrivait une scène mais ça aussi tu vois c'est pour ça je crois au destin et je crois pas au hasard à tout le temps des éléments qui viennent un jour je suis à l'usine je travaille on est au mois d'août je travaillais dans le froid et tu sais je sors à la peau je suis une cigarette et tout était une grosse doudoune on est au mois d'août et je vois un mec de chez moi il vient et les téléchauffeurs poids lourd et il me voit et me dit max tu fais quoi là je dis pas je taff il me dit mais t'es sérieux tu fais quoi là en gros tu sais pas ta place ouais il me dit t'es sérieux t'as quel âge j'ai 20 piges il me dit vas-y bouge ton et que arrête de rester là là va faire un autre truc va te former trouve quelque chose mais reste pas là c'est pas ta place et en vrai ça a eu un écho sur le moment c'était ma place parce que j'avais besoin de sous nous quoi qu'il arrive tu vois a fallu que je travaille mais ces paroles ces paroles elles ont eu un petit impact amoureux fait me questionner un peu sur sur ma place et en vrai derrière tu vois je sais pas si on en parlera un peu plus tard mais j'ai pu me former en tant que éduque et j'ai pu embrasser vraiment une note et qu'elle voit qui me croient on voit qu'il correspondait un peu mieux que le travail d'usine en vrai mais ouais la fin de cittard c'était compliqué ouais même aujourd'hui là je t'en parle ça me voit ça se voit la vérité parce qu'ils ont touché ouais parce qu'en fait si tu veux cittard c'était tu avais mille visages qui est à viri chatillon là de houda benyamina et en fait cittard et mille visages était un peu et aujourd'hui bon même si j'ai appris récemment que la trajectoire que le nombre de comédiens qu'ils ont formé le nombre tu vois ils ont eu un vrai impact quand même sur toute une génération moi je suis moi dis-toi que je suis vraiment dégoûté de pas avoir pu les rencontrer en tant qu'il était en pleine ouais ça me je trouve ça bémon j'aurais envoyé un petit message j'ai essayé mais j'aurais vraiment kiffé échanger avec eux pourra même ne pourquoi pas travailler avec eux sur un projet parce que j'ai vu vraiment et comme tu as dit le nombre de comédiens qui c'est un truc de fou moi j'en connais énormément mais c'est un choc qu'ils aient fermé mais c'est là que tu vois comme quoi faut jamais se dire que les choses sont acquises mais on espère qu'ils trouveront une solution pour continuer ou même peut-être ouvrir si c'est dans un an ou deux ans parce que vraiment je leur souhaite vraiment de réouvrir et de continuer à faire ce qu'ils font parce qu'on a besoin de personnes communes dans ce milieu complètement ouais et ouais en fait si tu veux sitar c'était quasiment et en fait la trajectoire de sitar elle aurait dû être celle de mille visages parce que je vais pas dire sitar avait un temps d'avance sur mille visages mais c'était pas pareil c'était vraiment mille visages tes petits frères de sitar à l'époque mais le fait de fermer subitement et ben le petit forcément il est forcément normal et derrière ce qu'ils ont fait c'est magnifique après comme c'est dommage qu'il se soit craché mais j'ai l'espoir qu'il y ait une nouvelle école ou si vous met le visage ils puissent refaire des choses tu vois ce serait bien tu as été du coup perturbé par rapport à tout ça ouais et comme je l'ai énuméré juste avant on arrive justement à cette cicatrice qui a été entre guillemets l'élément vraiment déclencheur où tu t'es dit c'est bon j'arrête tout ouais est ce qu'on peut parler de ça parce que on va dire ouais 2010 jusqu'à 2012 2013 où gars je suis en roue libre mais vraiment c'est à dire que je sors du mercredi au dimanche je trouve tout le temps des soirées je suis dans un truc où gars franchement je pars un peu aux couilles je suis vraiment que dans des soirées j'étais en fait c'était une dépression comment une micro-dépression ouais même voir une dépression tout court bah c'est possible c'est possible je m'en rendais pas compte parce que tu vois j'avais la sensation de m'amuser et tout je me suis amusé tu vois je vais pas dire que je regrettais mais c'est vrai que c'était une période où ouais je sortais beaucoup je pensais qu'à sortir et du coup je me sentais je sais pas dans une toute puissance je sortais je faisais des trucs qui n'étaient pas bien tu vois franchement j'étais pas dans un j'étais pas dans un bon état d'esprit et t'as eu nous on est croyant un moment donné quand tu veux trop exactement et moi en fait si tu veux c'est que du recul que je les capté mais c'est événements là ça a marqué comme une espèce de max hololoh tu as de la chance parce qu'en vrai si tu regarde bien moi c'est pas passé loin de mon oeil en vrai je vais t'expliquer l'histoire bon je me Je me suis pris un coup de bouteille, en fait j'étais allongé comme ça et un mec il est venu par derrière, il m'a mis un coup de bouteille dans ma tête et vieille embrouille de soirée, embrouille de pocheron. Et gars, tu sais tellement déjà j'étais dans un délire, j'étais stone, j'ai même pas eu sentir la douleur. Mais j'ai tout de suite, je savais que c'était grave, je savais que c'était grave. Viens moi comme ça, je vais à l'hôpital de Ville-Neuve-Saint-Georges, de Paris, je vois Ville-Neuve-Saint-Georges, ils me font je crois une vingtaine de points de suture. Mais le réveil, le lendemain, je vois ma tête tout gonflée, je me regarde dans le miroir, je fais wow, je suis mort, je suis mort. Je veux pas dire que je suis quelqu'un, tu vois, je m'aime bien tu vois. Après c'est normal, en tant qu'être humain c'est normal, ton visage il change, t'es là, tu te regardes, tu te dis mais putain. Et d'ailleurs j'aimerais lui rendre hommage, même ma petite amie de l'époque, même ça je me suis dit mais elle va jamais rester quoi. Je suis trop à l'air là, j'ai une vieille tête là, une tête toute gonflée et tout. Mais au final, tu vois, elle était là, elle déjà m'a donné, elle m'a soutenu de ouf. Mais après c'était tout le questionnement de, comme tu disais, par rapport à ce métier. Enfin un métier d'image quand même, tu vois. Donc tu te dis, ton visage il change, ta gueule est modifiée. Est-ce qu'il y a des gens ils vont te faire confiance ou ils vont te confier des rôles ? Ou peut-être que tu vas être obligé de faire seulement une catégorie de personnages, si encore toutefois tu peux prétendre à ça, tu vois. Donc forcément là aussi ouais, grosse dép, grosse dép, vraiment. Je m'en rends pas compte mais grosse dép. J'ai eu plusieurs phases de dépression mais là ouais, grosse dépression quand même. Ouais, t'es pas bien. Ouais parce que même tu m'étonnes si ça avait été… En fait ce que je veux comprendre c'est que là en fait c'est… La cicatrice elle a vraiment un endroit qui est plus qu'apparent. Encore si c'était caché sous un vrai tout, tu peux cacher, mettre un truc. Et quand c'est le visage, c'est compliqué parce que la première chose qu'on regarde quand tu parlais avec quelqu'un c'est le visage. Et en fait t'as vu même, tu sais, il y a un processus. Ça met du temps à cicatriser. Ça veut dire les différentes étapes et tout. Des fois t'es tout rouge, t'as de la croûte. C'est moche, dégueu. Mais j'avais pas le choix. Et après ça, c'est après cet événement que t'as décidé de totalement tout arrêter. Ouais, déjà j'ai levé le pied de ouf sur les soirées. En tout cas ça a marqué un vrai changement. Donc à ce moment-là, vu que t'es revenu, on va dire, à une réalité. Tu sais que t'as eu une grosse remise en question. Et je sais que quand t'as arrêté justement l'acting, et que t'as tout arrêté par rapport à cet événement, je sais qu'après t'as mis une annonce comme quoi tu cherchais du travail. Et je crois que t'as fait même ta formation pour devenir éducateur spectateur. Exactement. C'est ça si je ne me trompe pas. J'ai eu de la chance parce que tu sais, j'ai mis une annonce sur Facebook à l'époque. Et j'ai un grand frère aussi du quartier qui me dit qu'il y a un foyer. À Draveil. Ouais, à Draveil exactement, pas loin de chez moi, qui recrute. Il n'a pas forcément besoin de diplôme, tout ça. Et franchement, il me pistonne de fou. Il me pistonne et ça matche avec le directeur de la structure de l'époque. C'est une mexe à Draveil. Une mexe, c'est des petites maisons d'enfants à caractère social là. C'est un pavillon. En fait, les conditions de travail, elles sont magnifiques. Tu travailles dans un pavillon. T'as quoi ? T'as dix gamins. Ils sont âgés entre dix et dix-sept ans. Et c'est un esprit de famille, tu vois. Et donc, moi, ma première expérience en tant qu'éduc, avant je faisais de l'animation quand j'étais petit, mais là vraiment en tant qu'éduc, ça s'est fait à Draveil. Après, je sais que t'as pris du plaisir. En fait, ce qui est beau, malgré le fait que t'as arrêté le cinéma, t'as continué justement à transmettre les valeurs du cinéma aux petits avec qui tu bossais. Ouais, complètement. J'ai vu que tu faisais justement des cours de théâtre, d'acting, des cours métrages. Et ce que j'ai trouvé beau, c'est que je me suis dit, quand j'étais en train d'étudier ton parcours, je me suis dit, mais tu vois, malgré le fait qu'il se dit j'arrête tout, il est toujours dans cette transmission. Et il faut savoir une chose, comme tu l'as dit, t'es croyant, tu sais que quand tu sèmes des choses, quand tu donnes aux gens, il y a le Tout-Puissant qui te renvoie tout, mais avec un méfou à mille, tu vois. Et à ce moment-là, je crois que toi, t'es justement dans… Tu sais, t'as trouvé un équilibre par rapport à ta situation financière et tout, et tu reçois un mail de la part d'une personne qui t'envoie un appel, un casting, pour le film La Gravité. Exactement. Des années après. Et je sais que toi, t'avais arrêté pendant longtemps à ce moment-là. Mais là, j'étais… Ça faisait combien de temps que t'avais arrêté ? En fait, si tu veux, entre-temps, j'avais arrêté depuis 2010. Donc, je reprends le taf à peu près… Je t'ai dit 2010, après j'ai toute ma période de merde où je… Entre 2010 et 2012, ouais. Et après, 2013 ou 2014, je reprends mon poste. Et 2018, je reçois ce mail, tu vois. Quatre ans plus tard, quasiment, pour La Gravité. Mais entre-temps, pardon, entre-temps, je te disais, j'ai monté une… Nous Productions. Nous Productions, l'association. Avec les frérots. T'as fait 91 Vice. Exactement. J'ai extrêmement rigolé et vraiment, c'est d'arriver avec du retard. Franchement, tous les acteurs m'avaient tuer derrière. Y'a pas de retard. Non, non. Tu regardes à tout moment. Ça bouge pas, c'est figé. Ouais, parce que j'allais venir, parce que je sais qu'entre-temps, t'avais monté ta boîte de production. Exactement. Je sais pas si c'est une association… C'est une association. Voilà, l'association qui était justement Nous Productions. Ouais. Et en parallèle, tu reçois justement ce mail de… Je sais pas si c'est Cidric Edo qui t'a envoyé directement le mail. Non. Coralie Amedeo, qui est une directrice de casting, qui… je reçois le mail et tout, je regarde le mail, et je vois « Salut Max, on aimerait te rencontrer, nanani, nanana… » Je fais « Déjà, mais comment ils ont contacté ? » Mais moi, tu vois, je me dis « Wow ! Spécial ! » Ça me plaît quand même de recevoir ce mail. Donc j'y réponds et tout, je dis « Ouais, y a pas de soucis, on peut essayer de se voir la semaine prochaine, bam bam… » Ça se fait rapidement. Entre le mail qu'il m'envoie et la rencontre, ça se fait super vite. Je vais dans le bureau de la prod et tout, je rencontre Cédric. Et en vrai, la première rencontre que j'ai eue avec Cédric… Je sais pas, il s'est passé un truc, gars, je pourrais même pas t'expliquer. Tu le connais Cédric. Je le connais très très bien. L'humain, il a un truc… Ouais, ouais, ouais. C'est puissant. Et en vrai, il s'est passé un truc… J'ai eu une bonne accroche avec lui, tu vois. Et euh… Voilà, ouais, pour la petite histoire, j'ai fait les essais. Et j'ai fait les essais au début pour le personnage de Christophe. Ça, c'est… Ça, faut le souligner. J'ai fait le personnage de JB, là. J'avais fait les essais pour le personnage de Christophe. Parce qu'en vrai, moi, déjà, dès que j'ai vu la description du personnage de Daniel, pour moi, je correspondais pas du tout. Tu sais, le mec Svelte, il cavale, il est athlétique, sportif… Moi, j'avais laissé ça. J'étais plus dans celui-là, tu vois. Et donc, du coup, moi, je suis bien dans le personnage de Christophe. Et je fais les essais et tout. Ça marche bien. Et on se revoit et il me dit, ouais, j'aimerais bien t'essayer dans le personnage de Daniel. Là, à ce moment-là, elle était avec sa femme, Raphaël. Et on a fait les essais pour le personnage de Daniel. Et apparemment, je l'ai plus convaincu en Daniel qu'en Christophe. Bah, t'as bien respecté le rôle, honnêtement. Moi, j'ai vu la gravité, en plus, j'ai vu en avant-première. Donc, ouais, t'as bien respecté le rôle. Ouais, c'est bon. Mais quelle a été ton émotion ? Quand tu t'es dit, attends, j'ai arrêté l'acting pendant je ne sais pas combien d'années, on me contacte de base pour un rôle qui est quand même dans les rôles principaux. Mais qu'après, on donne vraiment le rôle principal. C'était quoi ton émotion à ce moment-là ? Comme t'as dit, ça fait plaisir. Mais tu t'es dit, regarde, toi, au début, tu t'étais mis un frein en disant, ouais, par rapport à ma cicatrice, Jamon va me rappeler. Bah, là, on t'appelle. C'est ce que t'as semé avant qui t'a amené à tout ça. Je suis persuadé, frérot. Ça a été quoi, l'émotion ? Ouah, c'est là que tu te dis... Parce que même, encore une fois de plus, c'est un casting que tu fais, premiers essais, t'es pris tout de suite. Ouais, ouais. En vrai, la sensation, c'est, je te dis la vérité, c'est pas fini. C'est pas terminé. Je suis de retour. Franchement, j'étais tellement content, fier. Et en plus de ça, tu vois, l'histoire, enfin, le scénario, je kiffais, le réalisateur, je kiffais. Donc, ça veut dire vraiment tout était réuni pour que les choses... Autant des fois, tu peux trouver un truc. Tu vas pas forcément avoir l'accroche avec l'histoire ou... Parce qu'à ce moment-là, tu aurais pu me proposer tout et n'importe quoi. J'aurais kiffé, je l'aurais fait. Mais là, un premier rôle, comme tu dis, un film qui sort un peu de l'ordinaire avec un réalisateur que je kiffe, un casting que je kiffe, franchement, tout était réuni. Donc, moi, franchement, le premier sentiment que j'ai eu, c'était de la joie. Une immense joie. Une immense joie. Et après, t'as vu, c'est un truc qui est trop important, dont on n'a pas parlé. Tu vois, moi, en fait, ma mère, tout le temps, tout le temps, quand je te dis, peu importe le taf que je faisais, ma mère, elle me disait, ouais, mais... Appelle Valérie, mon agent. Est-ce que t'as des nouvelles de Jérôme ? Est-ce que t'as des nouvelles d'Intel ? Faut que tu continues. Elle m'a toujours donné de la force. Même des moments où j'avais rien à voir. Je t'ai dit, je rentrais chez moi, mes chaussures de sécurité. Elle m'a toujours donné de la force par rapport à ça, comme si elle, elle y a toujours cru. Au moment où moi, j'y croyais même plus, mais je te parle sincèrement. C'est la force. C'est même pas pour faire beau ou rajouter de mes histoires. Non, 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 mais tu... J'y croyais même plus. Elle, tout le temps, elle me parlait de ça, elle me relançait sur ça, elle me relançait sur ça. Et au moment où il y a ce truc-là, forcément, dès que je partage ça avec elle, elle me dit, ouais, je t'avais dit quoi ? Après, une maman dans une vie... Comme je dis, t'as vu, à la naissance, tu coupes un cordon. Mais ce cordon en vrai, en réel, il est pas vraiment coupé. Je pense que ta maman, sur toutes tes expériences dans ta vie de tous les jours, elle a dû voir le changement de comment t'étais épanouie avant, pendant et après. C'est sûr. Et je pense que... Et tu sais, les mamans, elles ont ce regard qu'elles portent sur leurs enfants, c'est un regard que... Il n'y a que les mamans, je pense, ou les parents tout court, qui peuvent comprendre ce regard-là. Et généralement, les parents, ils ont du flair pour tout sentir. Sentir quand t'es épanouie dans quelque chose, quand ça, c'est fait pour toi, quand t'as des mauvaises fréquentations, on peut dire ce qu'on veut. Ouais, bien sûr. Et quand une bonne... Tous ces trucs-là, ils ont du flair, je sais pas comment... Après, c'est un truc peut-être de parents, tu vois. Ouais, c'est l'instant. Mais voilà, elle t'a porté. Pendant un coup, elle t'a porté. Donc, franchement, je pense qu'elle l'a ressenti. Et même toi, je pense que de voir ta maman qui était contente pour toi, ça a dû créer une explosion de joie dans ton cœur. Mais mec, je sais pas, même j'ai senti comme une forme de soulagement quand je lui ai annoncé que le film, il allait se faire, que j'avais été sélectionné et tout ça, là. Mais, encore une fois, tu vois, il n'y a jamais rien de facile. Tout se passe bien, casting bien, chanmé. Qu'est-ce qui arrive ? Covid. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ouais, c'est vrai que ça a été... Calme-toi, Max ! C'est vrai que le Covid, on n'a pas parlé, parce que c'est vrai que tu m'as dit que c'est 2018. Mais calme-toi ! Calme-toi ! Donc, ça veut dire, tu vois, t'es excité, t'as été pris, mais... Covid. Bon, tranquille, il m'explique un peu la situation et tout. Ouais, ça va être un peu... On va juste mettre un peu le truc en stand-by, ça va se faire et tout. Mais le temps, il passe. Surtout qu'en fait, on sait même pas si on va vraiment reprendre l'artistique. J'ai même pas. L'artistique qui était en place, il commençait à vraiment se remettre en question. Si vraiment, il pouvait jouer, arrêter de jouer. Je sais que ça a été un gros moment de remise en question pour énormément de personnes. Tu vois, moi, il y a ça qui est venu. Covid. Tu te dis, bon... C'est pas grave, de toute façon, ça paralyse la planète entière. C'est bon, parce que moi, je vais te montrer que je vais attendre. Et donc, du coup, entre-temps, pareil, moi, grâce à Dieu, je travaille. Toujours un peu dans... Toujours un peu dans le social. Mais en parallèle aussi, moi, je travaille pour une boîte dans le cinéma. En fait, je suis toujours resté lié au cinéma, tout le temps. Tu vois, parce que la force de CITAR, je sais pas si je m'égare, mais la force de CITAR, c'était... En gros, quand on tournait pas en acteur, tu participais à tout ce qui touche la logistique. D'accord. La régie, si tu n'es pas régisseur, tu vas faire le son. Si tu fais pas le son, tu vas faire des sandwiches. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut que tu te rendes utile sur le plateau. Donc, ça veut dire très tôt, on était dans ce truc-là. Et moi, en parallèle aussi, je travaillais pour une boîte qui s'appelle GMC, qui fait de la prestation de service. Ventouse, Guardian, Sécurité. Et donc, du coup, ça me permettait d'avoir un lien, quand même, aussi, avec le milieu du cinéma. Le Covid, il est passé. Du coup, vous avez pu reprendre le tournage. Du coup, on a reprend en 2021. Moi, Cédric, il m'appelle au mois d'avril. Et il me dit, ouais, Marc, c'est bon, tiens-toi prêt. On tourne en fin d'année 2021 pour la gravité. Ça a été quoi, l'expérience du tournage avec eux ? Parce que, comme je l'ai dit, quand tu sors du Covid et qu'on te dit, c'est bon, tu peux ressortir, tu peux retourner. C'est comme quand un enfant, tu l'empêches de sortir pendant trois jours. Quand tu lui dis, tu peux sortir, il est tout excité, tout content. Du coup, même avec les acteurs, c'est pour ça que je l'ai vraiment ressenti à travers le film. J'ai ressenti une ambiance très chaleureuse, une ambiance très famille. Est-ce que tu peux me le confirmer ? Parce que vu que toi, tu t'es laissé. Mais complètement. Après, t'as vu, moi, j'ai tourné avec Steve, déjà, avec lui. Lui, c'est un phénomène. C'est-à-dire, c'est le mec qui… Ah, je l'ai surkiffé. Tu vois, j'ai gagné un frère, carrément. Donc, ça veut dire que l'ambiance, elle était vraiment chambée. Il y avait Steve, il y avait Olivier, il y avait JB, il y avait Bilal, Afsia, tous les Ronins. Non, franchement, c'était une super ambiance, la vérité. Donc, je pense que si ça se ressent aussi dans les images, c'est que ça a bien fonctionné, tu vois. Moi, franchement, je l'ai plus que ressenti. Et c'est même pour ça que j'en ai parlé à Bilal, parce que, comme Bilal chez Grani, il le sait, il y a un moment donné où il s'adresse à toi en plus, je crois. Non, il ne s'adresse pas à toi. Bref, il s'adresse en tout cas à vous trois, parce que quand vous êtes dans la cave, là, justement, au clos, et il a eu, en fait, un bout de texte qui a été fort. Quand il dit, mais vous, entre guillemets, vous étiez les anciens, mais vous avez fait quoi ? Ouais. Pour la cité, tu vois. Et moi, quand il a dit ça, j'ai dit, waouh. C'est réel. J'ai dit, le mec, il dit un truc réel. En plus, il le vit. En plus, c'est un mec qui a grandi comme nous en banlieue. Donc, c'est-à-dire que quand il met ce truc, quand il transmet cette émotion-là à travers l'écran, je me dis, mais là, c'est sincère, comment il parle ? Et je m'en rappelle, dès que le film, il s'est fini, je suis parti le voir direct. J'ai dit, Bilal, je veux t'interviewer toi, parce que ton texte, ce que tu as dit, je ne sais pas si c'est Cédric qui l'a écrit, mais cette partie, elle m'a touché de ouf. Et ça m'a amené à faire tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, non, vraiment, vraiment. Et je sais que Cédric Edo, ça lui tenait à cœur, que ce soit des gens de banlieue qui mettent en a, enfin, qui soient, entre guillemets, acteurs de ce film, parce que c'est des gens qui vivent vraiment les choses. Et en même temps, c'est même logique, parce que c'est ce qui va rendre réel le film, en fait. C'est ce qui fait que ça fait vrai, en fait. C'est ça. Parce que quand tu prends des gens qui n'ont pas vraiment grandi en banlieue, il peut avoir ce surjeu, et quand tu as grandi là-bas, même lui, il n'est pas bête. Il a grandi dans le 9-3, les mecs du 9-3 leur ont dit, frérot, tu ne manques de respect. Mais c'est surtout qu'en plus de ça, tu as suffisamment, entre guillemets, de talent pour pouvoir nourrir ton film. Tu vois, tu n'as pas besoin de prendre quelqu'un d'autre et lui demander de faire de la compo sur un truc comme ça, tu vois. Et c'est un peu son histoire à lui. Donc en vrai, je pense qu'il n'y avait pas lieu de… Après, tu as vu, moi, mon personnage, en l'occurrence, c'est Daniel. Ce n'est pas un mec qui parle beaucoup. Juste, il vit les choses, il les subit. Donc après, tu vois, il n'y avait pas besoin de réinventer des choses ou de recréer des choses. Donc le film est sorti en salle ? C'est ça. C'est sorti en salle. Je sais qu'au niveau des salles et tout, je sais que ça a été un peu compliqué de le mettre beaucoup au cinéma, le film, parce que voilà, malheureusement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on sait pourquoi des fois, vous bridez un peu les films. C'est délicat. C'est délicat. Mais je sais que toi, il y a une nouvelle qui t'a extrêmement touché. Je ne sais pas, c'est qui t'appelle de l'équipe de La Gravité. Mais on t'annonce que tu pars au festival de Toronto. Ouais, de ouf. Ah ouais, lourd. Festival TIFF. Ça a été quoi ? Parce que je sais que toi, tu as été extrêmement touché, parce qu'à travers une vidéo, tu dis si j'avais su qu'en tournant une vidéo dans les caves du Clos, je me retrouve dans un des plus grands festivals mondial à Toronto, chose qui est incroyable. Même quand tu es parti là-bas, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était un peu le rêve américain ? C'était le rêve américain. C'est Toronto, tu pars, tu prends ton avion, tranquille, t'arrives, t'es dans des… Encore une fois, après ça, c'est le bon côté du métier, on ne va pas se mentir. T'es dans un bel hôtel, en fait, t'es là pour quelque chose. On t'attend, tu viens pour représenter un film, tu vois. Donc c'est ça qui fait plaisir. Et ça représente quand même l'Amérique, tu vois, qu'on le veuille ou non. Ton film, il part, il est montré, tu rencontres des gens, les gens te font des retours. Là-bas sur place, on a fait des interviews, on a pu passer aussi des bons moments en dehors de tout le festival. Non, franchement, j'étais trop content. J'étais trop content. Ressenti par rapport aux personnes qui, du moins à l'international, qui ont vu le film. Parce que quand t'as la vision, en fait, vue par des Français, tu te dis bon, oui, c'est normal qu'à tel moment, ils ont compris l'aspect technique, ce qu'on a voulu apporter. Mais ça a été quoi le sentiment quand t'as vu des personnes qui t'ont donné, qui vous ont fait des retours et qui ne sont pas du tout Français ? C'est là que tu comprends qu'en fait, pardon, un film, ça dépasse les frontières, tu vois. En France, le film, il n'était pas encore sorti en France. Donc ça veut dire que les premiers retours que j'ai eu, moi, par rapport au film, c'était à l'étranger. T'as vu mon anglais, il est KO. Il est KO. Mais ça veut dire que je comprenais juste à travers les yeux des gens, tu vois, que le film, il les avait touchés. Et bon, tu vois, j'ai quand même quelques petites notions. Mais les retours de l'étranger, ils font d'autant plus plaisir parce que tu te dis, c'est un film qu'on a tourné en France, en l'occurrence dans le 9-3. Au final, qui part au Canada et t'as des retours de gens sur place de professionnels. Ils montent parce qu'il y a plein de gens de l'étranger qui viennent justement par ce festival. Et ouais, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. C'est beau. On arrive à un moment qui, moi, me touche vraiment, vraiment énormément. Comme je t'ai dit, je suis très, très admiratif de ton parcours, de ta carrière. Juste après, justement, Toronto, la sortie en France du film La Gravité, je sais que tu reçois un DM sur Instagram qui t'annonce une très, très bonne nouvelle. Ouais, fort. Une nouvelle où… Et en fait, pourquoi je te dis que je suis extrêmement touché par rapport à ce moment ? Parce que quand on voit d'où tu viens, quand on voit tout ce que t'as traversé, je me dis, c'est quand même fort, le mec, il fait un comeback, mais c'est un comeback énervé, en fait. Parce que tu reviens, t'as un rôle principal, tu pars, comme je t'ai dit, au festival. Donc, le film dans lequel tu joues le rôle principal, il est vu à l'international. Et là, on t'annonce que t'es nominé pour les Césars. Ouais. Quand t'as reçu le DM… Parce qu'en fait, pourquoi je fais ça ? Parce que quand je vois tout ton parcours, je me dis, mais même toi, t'as dû dire que c'est une blague ou ils sont trompés ou… Yeah, c'est une dinguerie. La vérité, c'est une dinguerie. Je me dis, tu vois, déjà, dès que je reçois ce DM, je t'ai dit, je suis au taf. Moi, j'ai repris un poste et tout, dans… bref, dans une structure. Je suis au taf, fin de journée, bam, je suis en train de regarder mon Insta et DM, Académie des Césars, déjà, je fais non, 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 non. Je fais non, non, non. J'ouvre le truc, je vois la liste. Je vois mon Blas, Max Gomis dans la gravité. Je fais, waouh ! Et comme t'as dit, en fait, ça va super vite, mais je refais cette espèce de film un peu de tout… mon putain de parcours jusqu'à cette prénomination. C'est pas une fois en soi, mais c'est… Le fait d'avoir déjà juste… On se fait sélectionner, on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Surtout qu'on sait d'où tu viens. Et surtout pour ceux qui connaissent un peu le cinéma, ou en tout cas toute la génération de comédiens que je connais, avec qui j'ai grandi, on sait ce que ça représente les Césars, tu vois. Et là, ouais, là, tu te dis, putain… Franchement, je pourrais même pas décrire ce que j'ai… Le sentiment qui m'a traversé, mais waouh, j'étais trop fier. En fait, j'étais trop fier, j'étais trop content. J'étais trop content. Je me suis dit, putain, c'est réel. Et moi, en fait, t'as vu, pour être tout à fait honnête avec toi, mon année 2022, elle était dégueulasse. Je crois que c'est la pire année de toute ma vie, la vérité. En début d'année, tu vois, j'ai perdu mon petit frère, il est décédé. Là, j'étais en gigadette. Franchement, toute l'année 2022, c'était… bordel. Bordel de ouf. Et lui, tu vois, il me suivait beaucoup dans tout ce que je faisais. C'est-à-dire que, tu vois, ça aurait été une fierté de ouf pour lui. Il n'a même pas vu le film. Et tu sais, moi, j'ai un regret de ouf, c'est quoi ? C'est qu'on travaillait ensemble sur le film Athena, Evry, et il m'avait demandé de lui envoyer le scénario de la gravité. Et moi, je lui ai dit, non, 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 je t'en vois pas. Toi, je préfère que tu viens, tu le vois, tu poses, tu vois le truc. Et tu vois, des fois même, tu vois, rien que tu repenses à ça, ça me fait mal au cœur, le fait qu'il ait pas pu voir le film. Bon, après, de là où il est, je suis sûr et certain qu'il l'a vu, tu vois. Mais tu vois, t'as tout ça qui traverse l'esprit et tu te dis… Tu vois, dans la vie, t'as des moments… t'es dans les ténèbres. Et vraiment, psychologiquement, t'es dans le mal. Quand t'as des bonnes petites nouvelles qui arrivent comme ça, tu peux pas t'empêcher de penser que lui, il est pour quelque chose. Il est plus que pour quelque chose. Frérot, moi, mon parcours, en réalité, je peux pas dire… Comme le parcours de tout le monde, tu vois, c'est semé d'embûches. Mais bizarrement, je te jure que j'ai l'impression qu'il m'a… qu'il m'a retiré grave des embûches sur mon chemin. Sincèrement, j'ai l'impression qu'il m'a… on dirait une facilite. Après, je travaille, tu vois. Mais tous les blocages, en vrai, que j'ai pu avoir… Tu vois, par exemple, quand j'ai eu cette nomination, cette prénomination, automatiquement, je l'ai remercié. Je savais qu'il y était pour quelque chose. Et en vrai, ouais, rien que ce sentiment de joie, après avoir passé une année de merde, tu vois, ça équilibre. Ça fait du bien. En tout cas, paix à son âme. Ouais, paix à son âme. C'est un mec extraordinaire. Bernard Moussa Gomis, un grand monsieur. Il faut savoir que dans une vie, quand tu parles d'embûches qu'il a pu t'enlever, en fait, sur toute cette carrière, cette vie personnelle, les personnes qui baptisent souvent des très, très grandes choses, ils font jamais rien tout seuls. Malheureusement, c'est triste, en fait, que dans cette vie, on se rende compte que c'est quand on perd quelqu'un qu'on se rende compte de la valeur qu'il avait. Parce que je dis pas que tu t'en es pas rendu compte avant, mais on fera vraiment conscience de l'importance qu'il avait dans ta vie. Mais comme tu as dit, moi, ce que je trouve beau, c'est que malgré cette perte et forcément ce manque-là, c'est quelque chose que tu sentiras jusqu'à la fin de ta vie. Mais regarde, en fait, le fait de comment il t'a soutenu. Regarde où ça t'a amené. Et j'espère vraiment que je gagnerai quelque chose pour le représenter. Mais je pense que déjà, juste le fait d'être nominé, c'est une victoire. Tu as dit qu'on connaît le milieu. C'est plus qu'une victoire. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que quand je vois ton parcours, excuse-moi, je suis un peu touché par rapport à ce que tu viens de me dire, parce que moi, je suis très sensé de t'en être comme ça. Quand je vois ton parcours, c'est vrai que ça a été rempli d'épreuves. Tu as été énormément éprouvé par la vie. Mais comme on le sait, le Tout-Puissant, il éprouve que les personnes qui l'aiment. Et on sait de quoi on parle. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Mais quand tu regardes tout ton parcours, quand tu regardes ton comeback, quand tu regardes toutes les galères que tu as eues, si tu devais, entre guillemets, peut-être te dire quelque chose au Gomis d'avant qui peut-être, à un moment donné, avait cette optique de tout lâcher et de ne pas continuer, qu'est-ce que tu lui dirais à ce moment-là ? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais au Gomis d'avant ? Ce que je lui dirais, crois en toi. Mais vraiment, crois en toi. Et surtout, donne-toi les moyens d'obtenir en gros ce que tu veux. En fait, avoir la volonté de vouloir obtenir quelque chose, pardon, tu peux le vouloir. Mais si tu ne te donnes pas les moyens, en réalité, t'as vu, moi je veux être riche, je veux avoir un million d'euros. Pour prendre l'exemple le plus vulgaire, un million d'euros. Mais si je ne me donne pas les moyens de les avoir et que j'attends que ça tombe du ciel. Moi, en fait, j'étais beaucoup dans ce truc-là. En vrai, tu vois, ce que je lui dirais, c'est crois en toi. Sois déterminé. Fais les bons choix. Renforce ta foi. Vraiment, tu vois, parce que c'est fondamental. Renforcer sa foi. Parce que tu vois, quand tu vis des épreuves un peu compliquées, le seul truc auquel tu peux te rattacher, au final, c'est là que tu le vois. Si tu perds ta foi, t'es cuit, t'es KO. Et après, il faut aussi être capable d'en parler, tu vois. Mais encore une fois, pour répondre à ta question, moi, ce que je lui dirais, c'est… Ouais, crois en toi. Ne te sens pas… Parce qu'en fait, il y a un truc qu'à l'époque, j'avais, que j'arrive à tout doucement me libérer de ça. Et je pense que tous les comédiens un peu issus de banlieue et tout, ils l'ont eu. C'est le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est un truc qui nous tue. C'est réel. Clairement. Et en vrai, aujourd'hui, moi, c'est pour ça que même, tu vois, à travers cette interview, à travers nous, nos rencontres et tout, on va essayer de se libérer de ça. Nous, encore, tu vois, on est une génération… Nos parents, c'est des… entre guillemets, c'est des darblés. Ils sont arrivés en France. Nos enfants, c'est pas pareil. Nos enfants, ils ont pas le droit d'avoir le syndrome de l'imposteur. Partout où ils vont être, ils sont à leur place. Nos petits frères, c'est pareil aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est vraiment se libérer de ce truc-là. Si t'es là quelque part, et un bon Dieu, il t'a mis là, c'est que t'es à ta place. Ne réfléchis pas trop. Ne pose pas la question. Ouais, mais pourquoi je suis là ? Je me sens pas bien. Je suis pas à ma place. Peut-être que j'ai pris la place d'un autre. Non. C'est comme demain… C'est plus… Je crois, dans une interview avec Bilel, vous parliez de cette histoire de casting… Oui, oui. …par rapport à la concurrence, tu vois. Ça, ça m'avait marqué un peu cette petite anecdote. Et c'est là où je le rejoignais à 300%. Ce qui t'est dû va te revenir. Ce qui est pour toi, c'est pour toi. Tu y échapperas pas. Ce qui est pour toi, c'est pas pour un autre. Donc ça veut dire que ça sert à rien de perdre du temps à se dire « Ah, lui, il a eu ça. Moi, j'ai pas eu. S'il l'a eu, tu sais très bien pourquoi il l'a eu. » C'est que ça lui est dédestiné. Tout simplement. Sois patient, tu vas recevoir. Exactement. J'ai eu la même conversation avec Adam Hubble. Ben ouais, mais c'est réel. Mais ouais, pour le coup, on parlait de ça hier. Ce qui fait mal au clair, c'est que t'as vu, nous, dans notre situation, je pense que c'est important aussi d'en parler, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça veut dire que ça va créer une petite concurrence de merde, pour des fois, pour des rôles dégueulasses, qu'on se dise les choses clairement. Des fois, t'as des vieux rôles. Ça va créer de la petite concu. Comme on n'est pas beaucoup, les gens, ils vont pas beaucoup se parler, ou ils vont se boycott, ou ils vont voir un concurrent inconsciemment. Et c'est réel, ça. On aura beau dire « Ouais, non, on est tous ensemble et tout », c'est réel. Ça va créer une espèce de tension qui a même pas lieu d'être. Si c'est pour toi, gars, c'est pour toi. Enfin, je suis d'accord. Non, non, mais je suis d'accord. Moi, de toute façon, comme sur ça, je pense que c'est pour ça qu'on est aussi amené à faire cette interview. Ouais, complètement. Parce que voilà, comme je l'ai dit, des fois, t'as des connexions avec des gens qui se font à travers un regard, à travers un petit échange. Tu dis « Ouais, lui, tu vois qu'il y a un truc, on est dans le même délire. » Donc, moi, je te suis à 3000%, c'est ce que tu dis. Moi, ça fait plaisir. Et je suis totalement d'accord, docteur. Et franchement, je tiens à te remercier parce que c'est pas simple d'avoir mis des mots sur des choses qui sont vraiment personnelles et c'est des sujets qui sont quand même sensibles. Donc, vraiment, merci à toi pour ça. Merci à toi aussi de poser ces questions-là et de me mettre autant à l'aise. Ouais, mais c'est… Tu vois, c'est une question aussi de confiance, vraiment. Sincèrement, si tu me mets pas à l'aise ou que je peux pas t'accorder ma confiance, jamais de la vie, je me livre comme ça. Je te fais de la langue de bois pendant une heure. Non, mais en tout cas, je suis content d'entendre ça. Et merci à toi pour avoir parlé de toi. Un plaisir. Est-ce qu'on peut parler aussi de ton actualité ? Parce que je sais qu'en 2024, il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Ouais, carrément. Bah, l'actualité, c'est cool. Ça veut dire que, bon, déjà, il y a les… On a fait le film des révélations, là, des César. C'est bien passé. J'ai rencontré des… Les nouveaux comédiens. Enfin, les révélations, c'est super bien passé. Donc, ça, ça se passe au mois de janvier. Et après, moi, toute l'année 2023, en gros, j'ai tourné sur une série qui s'appelle Oureka, qui va sortir sur Amazon Prime. Bien. En principe au mois de mars. Lourd. Voilà. Je suis content. C'est un beau rôle. J'essaie de pas trop… Non, non, non. T'inquiète, t'inquiète. On va en parler. On va en parler. Non, non. On va en parler. On va en parler. Du coup, je suis très content. Parce que je l'ai fait aussi avec une superbe équipe. Franchement, j'ai rencontré des très bons comédiens. Je travaille avec des personnes franchement bienveillantes. et j'ai vraiment hâte que cette série sorte. Et après, à titre perso, moi, de mon côté, je te disais, je travaillais pour une boîte qui s'appelle le GMC Film. Là, aujourd'hui, j'ai monté, moi, ma propre structure qui s'appelle Providence Film et Services. OK. Pareil, on s'occupe de toute la logistique sur les tournages de films. En tout ce qu'on voit… Et j'en profite. C'est tout le moment, vas-y. Avec grand plaisir. J'aimerais bien te présenter mes gars. Avec grand plaisir. Parce que je sens qu'il y a un truc cool à faire. Avec grand, grand plaisir. Et de toute façon, sur les réseaux, on essaiera de mettre tous les instants que tu as nommés pour que les gens puissent, entre guillemets, voir ton actualité, suivre ton travail et t'accompagner, en fait, encore dans cette longue carrière qui est… Pour moi, c'est que le commencement, en vrai. Merci beaucoup. Parce qu'il y a encore des belles choses à faire. Et je te souhaite vraiment énormément de réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Et vraiment, voilà, moi, j'essaie toujours d'être le plus sincère envers moi-même, mais aussi envers les gens qui sont en face de moi. Et vraiment, comme je te l'ai dit, quand j'ai pris le temps d'étudier ton parcours, j'étais content. Et là, en fait, ça confirme vraiment cette précipitation que j'avais de t'interviewer. Ça te touche. Ben là, vraiment, je suis… Je sais que les gens… Là, c'est parce qu'on parle… Enfin, je parle face caméra, ils n'ont pas encore vu l'interview. Mais je sais que les gens, quand ils la verront, ils diront, ah ouais, c'était quand même puissant. Il y avait des belles choses qui sont sorties. Merci mon frère. Et vraiment, merci à toi. Merci beaucoup. Pour clôturer cette interview, j'aimerais te poser juste une seule question que tu as énormément dit dans ce moyen-métrage que tu as tourné, qui est Don Juan sur scène. Crois-tu au destin ? Tu voulais la seule personne, là ? Je vais les grandes la placer. Je vais les grandes la placer. Est-ce que tu crois au destin, Max Denis ? Franchement, évidemment, je crois au destin. Parce que moi, je crois au destin, vraiment. Après, je suis convaincu que le destin, tu dois mettre des ingrédients pour provoquer certaines choses, tu vois. Mais en réalité, évidemment que je crois au destin. Évidemment que je crois au destin. Et ils nous réservent de belles surprises. Je l'espère avec grand, grand plaisir. De toute façon, à partir du moment où tu fais les causes pour arriver à quelque chose, généralement, ça met du temps. Ça prend le temps que ça prend, mais tu es souvent récompensé. Et celui qui nous a, entre guillemets, transcrit ses valeurs, il est basé sur une personne qui ne peut pas mentir. Voilà. Donc, je suis persuadé qu'à un moment donné, on arrivera où est-ce qu'on veut arriver. Et c'est ce que je te souhaite, en tout cas. Merci. Pour l'avenir. Merci encore à toi d'être venu et d'avoir accepté de venir dans l'Actu Club. Franchement, ça a été un kiff, vraiment personnel de t'avoir. Tu l'as entendu toi-même. Même le caméraman en off, il t'a dit clairement que c'était très enrichissant. D'ailleurs, je tiens aussi à le remercier qui est derrière la caméra. Un gros big up à Saïd. Parce que les galères, c'est lui qui les rattrape. Les galères, c'est lui qui les rattrape sur le montage. Et voilà, il a rejoint l'équipe il n'y a pas très longtemps. Et un gros, gros merci à lui parce qu'il est très, très assidu, très sérieux. Et j'espère vraiment qu'on fera de très, très belles choses ensemble encore. Et c'est vraiment qu'un début. Donc, merci à toi. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder mes interviews, qui donnent de la force, qui like, qui s'abonnent, tout ce que vous voulez. Un grand merci à vous parce que sans vous, le projet ne vit pas. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, j'ai ramené Max Gomis qui nous a quand même transmis des choses qui étaient très, très enrichissantes à travers ses dires, ses propos. Et on essaiera toujours de vous mettre ce type de qualité dans nos interviews. Un grand merci encore à toi, Max Gomis. Merci à toi. On se dit à très, très vite, la famille. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que c'est là que tu clappes car… C'est là que tu clappes. Ciao, ciao la famille. Ciao.